et coucou youtube j'espère que vous savez bien j'espère que vous êtes chaud les gars on se retrouve aujourd'hui du coup pour une tier liste les gars effectivement la tier liste du patch 13.6 parce que bon ça fait plusieurs temps que j'ai pas fait de tier liste et là la méta a plutôt changé avec les patchs qui sont arrivés donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du coup la tier liste du patch 13.6 j'ai mis cinq catégories s plus donc qui va être du coup les meilleures perso de la méta jusqu'à nul non vraiment les persos ben vraiment nul de la méta même si certes tous les champions sont fort si on s'est utilisé il y en a certains qui s'en sortent mieux que d'autres dans la méta et vous allez voir de façon dans cette tier liste que je pense qu'il y aura des champions qui seront dans tous les rôles pour le coup je pense qu'il n'y en a pas un qui va échapper au nul alors on commence par amumu les gars amumu pour moi c'est b tier c'est moyen donc c'est une tier liste solo q c'est plutôt moyen je trouve amumu solo q un peu team dépendant mais c'est très bien pour les débutants parce que du coup deux bandelettes un air ça c'est facile à prendre en main donc pour ça il n'y a aucun souci donc j'irai b tier parce qu'en vrai tu peux gagner des games avec mais c'est pas non plus un champion super broken belvet je vais mettre ça dans ah ah belvet moi je trouve ça toujours fort plusieurs stuff de possible le stuff gantler ou le stuff kraken donc en vrai moi je trouve ça fort toujours belvet certains aiment moins que d'autres c'est sûr ça pourrait jouer même entre juste moyen parce que c'est en ce moment belvet y'a mieux mais bon moi c'est quand même un champion qui me tient à coeur belvet je trouve vraiment que si vous êtes bon avec vous pouvez monter donc il n'y aurait pas de souci de la mettre en A donc on va passer à diana il n'y avait pas d'autres jungles avant et on fait seulement les vrais jungles donc les trucs comme taru shoga des gars je sais qu'il y en peut voir diana c'est moyen dans la méta elle brille pas trop dans cette méta diana elle a un peu de mal c'est un peu compliqué donc bon c'est un peu compliqué à sortir je trouve par rapport à certains autres ap de la méta motoclo mundo c'est moyen aussi je trouve je crois qu'il va se reprendre un petit up il s'est pris un petit up là normalement jungle mais malgré tout c'est assez weak un peu assez moyen c'est pas ouf parce qu'en vrai je trouve ça quand même pas mal mais ça reste un peu oui que pour être dans le dans la tier A je pense écho je pense c'est à tiers qui contient la gueule c'est très fort mais très dépendant tu vois ça va être très ça va être beaucoup être dépendant pour le coup de tes mécaniques parce qu'il faut être très bon dessus donc écho c'est à tiers mais c'est quand même dur mécaniquement il faut l'apprendre evelyn pour moi c'est s plus j'en croise tout le temps des evelyn et moi je la banne parce qu'elle me casse les couilles c'est trop fort cette merde est trop fort en ce moment franchement donc elle mérite sa place au S plus je pense que tout le monde a déjà fait des games où la evelyn vous avez tout fait vous l'avez une veille de l3 vous l'avez une veille de l5 elle est en 0,2 vous me dites ce game est fini level 6 c'est pour une double botte et c'est fini la game après elle live son média et détruit tout moi ça me casse les couilles je trouve vraiment fort Elise là je trouve ça pas ouf des top tiers il y a deux patch je crois ouais deux trois patch c'était vraiment top tiers top tiers et là j'ai fait nerf et puis je trouve pas ça en vrai je trouve qu'il y a mieux qu'Elise et c'est très dur mécaniquement les gars Elise moi je sais que c'est un meilleur truc que j'aime bien mais que j'y arrive pas du tout j'ai essayé j'y arrive pas moi donc je laisse plutôt tomber fiddle stick pour moi c'est à fiddle stick en vrai c'est un champion de cheaté mais c'est très dur savoir jouer savoir comment bien placer ses airs mais en vrai de vrai je trouve ça vraiment pas mal en vrai quand même fiddle stick pour le coup ensuite tac 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 graga c'est moyen pour moi en jungle avant je le remis dans le nul maintenant je trouve que c'est moyen c'est pas nul parce que je sais qu'en pro ça se joue un peu et sur le Q je trouve ça moyen je trouve qu'il y a mieux mais c'est pas nul tu vois mais c'est pas fort non plus c'est moyen si tu débrouilles avec tu peux faire des choses le petit grèves petit grèves moi c'est moyen grèves dans le Q quand même franchement grèves j'aime pas gwen les gars je la mets parce que moi je l'ai joué par contre et que j'estime qu'en vrai elle avait elle a toujours un potentiel en jungle bah du coup je la mets dans nul parce que je trouve le champion nul en jungle mais je sais que s'ils lui remettaient le buff qu'elle avait avant au niveau du clear elle pourrait jouer jungle donc bon je laisse du coup dans nul parce qu'en ce moment c'est nul à chier qu'une et karim je suis désolé ok et karim je suis d'accord avec tout le monde le champion est polyvalent il peut se jouer de stuff tanky stuff assassin stuff freezer mais karim franchement en l'ayant c'est super weak en ce moment franchement et karim dans la méta là c'est très weak je l'ai sorti moi j'ai eu du mal moi j'ai fait une game après j'ai fait une seule game tu vois j'ai fait de la merde dessus mais j'ai l'impression que tous les karim que je vois pas le champion il est pas il est pas son apogée là tu vois donc franchement je le mettrais donc pas ouf parce que même dans moyen j'estime que en moyen il ya des champions bien plus bien meilleur qu'ekarim tu vois j'estime qu'une jenna est meilleur qu'une et karim pour le coup dans la méta tu vois donc je ne pourrais pas mettre et karim en moyen je l'ai laissé donc pas ouf hiverne ben solo q c'est nul c'est bien en duo q parce que quand les mecs ça veut fait quand t'as un mec sur qui tu peux compter qui est fort bah c'est bien de jouer en duo q avec hiverne du coup parce que tu veux bien le setup mais solo q ça c'est nul et je trouve toujours que bah on va dire je trouve le problème d'hiverne dans la méta c'est que c'est toujours pareil tout le monde bénéficie de l'aide de clear du pet sauf hiverne du coup au final le pet est pas exploité donc en plus de ça donc il y a une nouvelle mécanique qu'hiverne n'utilise même pas donc je sais pas je trouve ça ouais moi j'aime pas trop hiverne honnêtement jarvan je vais le mettre dans mes trois piques à jouer jarvan solo q faut le jouer le champion est trop tité hier le lit a fait un quadruple alors qu'il jouait tant frère j'ai rien compris à ma vie donc franchement jarvan faut jouer cette merde franchement et puis moi qui suis en team je vais le traire dans solo q parce qu'en team c'est super important d'en avoir un donc on voit une autre on voit une autre jax je dirais pas que c'est une chose je pense c'est pas ouf jax c'est parce que bon je pense qu'il a un clear moyen meilleur que sidas déjà mais que ce qui est bien avec jax c'est que je pense que si tu prends deux trois kills t'arrives à vicinobol pour le coup et ça reste un perso bah si je suis full farm en fait d'aller rapidement à trois items tu peux détruire la game carthus pour moi c'est et a chair pour moi carthus en vrai carthus jungle c'est trop fort mais c'est à l'effet d'un écho c'est très dur mécaniquement mais en ce moment c'est très fort je trouve franchement c'est un gros win rate en corée donc ouais faire pas trop moi je trouve ça fort franchement c'est un gros potentiel carthus jungle je pense que certains d'autres vous vont dire que je suis délu en disant ça mais je vous jure que c'est un gros potentiel mais c'est compliqué à jouer ça aime pas les assassins donc c'est vrai que dans une game où tu es contre un kzx des trucs comme ça c'est pas vraiment le matchup que tu as envie mais quand tu joues contre des piques un peu plus à mumu un peu plus je sais pas même fiddlestick même contre j4 craze ben moi je trouve le champion franchement pas mal quand même carthus pour l'avoir joué un peu je trouve ça strong mais très strong ensuite toc 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 ici on n'a plus rien de jungle on n'a rien il me semble qu'on n'a plus rien kane kane c'est a chair pour moi en ce moment kane blue je suis toujours plus fan du raid parce que kane blue après c'est mécanique assassin faut être bon sur l'assassin faut savoir bien entrer dans les fights etc et puis moi je suis moins fort sur blue parce que je suis plus raid et je trouve ça franchement je trouve ça c'est revenu dans la meta avant je l'aurais mis dans pas ouf mais là c'est vrai que je trouve que c'est revenu dans la meta kha'zix pour moi c'est c'est pas ouf kha'zix pour moi c'est un perso en mode si le mec s'est joué avec il arrive à prendre quelques kills il peut snowball et se mettre bien je trouve le perso dans la meta pas ouf tu tout je trouve franchement c'est pas c'est pas ça c'est dans akazix vraiment honnêtement kindred c'est c'est moyen c'est le perso de smurf les gars c'est le perso de smurf par excellence kindred mais je trouve qu'après le perso assez oui quand même très early dépendant du coup qui a un très bon scaling certes mais qui en fait est surtout fort le perso quand c'est quand il est devant tout le monde c'est à dire quand il est even en vrai c'est pas non plus le pic le plus dangereux mais par contre quand ça passe devant c'est n'importe quoi donc pour moi je mettrais moyen lissine je le mettrais à tiers pourquoi ça parce que j'estime que lissine si vous êtes bon mécaniquement dessus vous allez pouvoir faire la game et la détruire c'est comme ça lissine c'était bon mécaniquement tu détruis la game ça s'arrête là pour moi et en vrai la saison je la trouve sympa pour lissine du coup il a un bon clair avec le pet franchement moi je j'aime bien le champion l'illia c'est pas ouf malheureusement je pensais qu'il allait redevenir top tiers parce qu'elle s'est en plus elle s'est pris des buffs mais je pensais qu'elle serait devenue top tiers l'illia du sens qu'il y a une grosse méta tank quand même et que l'illia s'est détrui les tanks et malgré tout je trouve que c'est compliqué à sortir parce que quand vous êtes dans des games les gars où mita harry elle est contre une jinx que tu as un trèche tu vois et qu'au top genre taille qu'en jungle tu as graves gnar ou même si tu as un j4 tu vois faire je trouve l'illia c'est très difficile à sortir honnêtement c'est pas ouf je trouve donc donc pas ouf c'est des piques toujours qui peuvent passer en solo queue tu vois c'est toujours des piques qui peuvent passer mais malgré que moi je me stim fort sur l'illia moi j'estimerais que ma lillia elle serait dans mes estières parce que je suis très bien à jouer et sauf que là du coup je suis un peu en train de perdre la main dessus je pense parce que là je la joue plus parce qu'on bref je trouve dans les drafts ça rentre pas maokai c'est moyen en solo queue mais non c'est pas mal en vrai tu peux toujours faire des trucs mais je trouve ça moyen par rapport à avant comme je trouve il y a des meilleurs piques que ça mais très pareil c'est moyen en vrai c'est trésor indépendant tu chopes un kill tu détruis la game si tu chopes un kill tu détruis pas la game alors de kaiser maintenant je trouve ça nul en vrai le nerf le nerf sur le passif là en vrai un peu détrui le champion même si ok il a son passif qu'il croque que sur les gros je trouve ça nul en vrai honnêtement je vois pas pourquoi tu t'emmerdes à jouer tu vois mordekaiser alors que tu pourrais jouer à la limite tu vois en ap tu vois un echo une evelyn tu vois enfin après c'est des assassins on brise à rapper on va voir un peu plus là si on n'a pas d'autres mais sinon je préfère à la limite jouer vraiment un kill tu vois il peut partir rapper même une djannatank je préfère une djannatank qu'un mordekaiser pour le consomment ensuite tout tout que nazus c'est nul je le mettrais pas autre part c'est ce qu'un art qu'il joue je le mets s plus mais c'est pas ce qu'un art qu'il joue je mets nul l'italie c'est moyen en vrai c'est redevenu pas en vrai c'est en fait je vous aurais mis donc pas ouf avant mais avec le fait que l'invade a re été entre guillemets buff vu que l'invade est redevenu comme avant et que c'est pas mal d'invade et je trouve ça fort j'ai 0% de win rate quand je trouve waouh je crois que j'ai 10% je crois que j'ai win 1 game sur 7 quand j'ai joué contre l'italie chaque fois je me fais bt par l'italie ça me casse les coulis une nocturne c'est pas ouf pour moi c'est pas sa meta nocturne même si ok en solo queue le r tu r et les mecs voient plus rien ils commencent à se pisser dessus surtout en bronze le mec qui voit plus rien sur son écran et il se demande si c'est pas le jeu qui bug non mais je suis d'accord que sur ça nocturne c'est fort mais c'est pas sa meta c'est pas sa meta tu as du mal à jouer je trouve beaucoup de perso qui te baisent tu vois l'issine l'issine va lui manger les fesses un kane aussi et coupe elle vête enfin non 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 nu et will imp moi j'aime pas c'est pas ouf je trouve ça vraiment pas ouf quoi champion vraiment sa perso cringe en plus moi j'aime pas ça je n'aime pas j'aime pas le champion de base et je trouve ça pas si fort que ça voilà c'est pas ouf très situationnel dans des compos où tu joues genre contre quand beaucoup de cc ça peut être intéressant à sortir mais c'est très rare que tu le sortes franchement c'est rare de sortir panthéon c'est pas ouf malheureusement j'aime beaucoup panthéon mais c'est pas ouf en ce moment faudrait qu'il se reprenne un petit buff jungle si on veut vraiment le rejouer parce que là je jouerai pas ramus c'est bien c'est moyen ramus ah non mais non c'est fort ramus ramus c'est fort mais situationnel les gars c'est à dire j'ai 100% de win rate avec ramus parce que les games de ramus faut les sentir et les joue seulement genre quand il ya trois ou quatre à des que je sais que quand je sais que j'ai pas top tu as yazoo jungle metri et kd c'est à une zeri c'est c'est cadeau c'est le cadeau du seigneur je sais que la vidéo ramus que j'ai fait sur youtube vous allez la voir une game que je suis contre metri zeri karen tu vois c'était intéressant c'était intéressant à jouer ramus donc moi je mettrais ah je trouve ça fort ramus rexai je mettrais ah je trouve ça trop fort je trouve c'est le meilleur jungle du jeu atm mais ouais c'est meilleur pour moi c'est meilleur jungle du jeu atm rengar le deuxième meilleur assassin après rexai trop fort trop fort le champion franchement il ya rien à dire faut être un peu un otp pour le jouer parce que j'ai essayé je fais quatre gammes dessus c'est pas facile à prendre en main c'est plus facile que je trouve que ça reste quand même pas difficile mais il faudrait pas le prendre en main donc en vrai de vrai je vais mettre ah mais il faut connaître quand même rengar sèche c'est moyen sous le queue je trouve ça reste team dépendant pour le coup de toute façon les tanks jungle sont souvent team dépendants chako je trouve ça moyen chako je sais que la saison dernière c'était tout en top tier dans les tier list moi je trouve plus ça trop fort chako ap c'est pas très menaçant et il ya des bah il va rejeter quelqu'un en avec la méta de temps qu'il ya c'est compliqué pour lui fin j'aime pas trop honnêtement c'est compliqué rumble c'est nul on va pas ouf allez on va être pas ouf j'ai jamais joué le champion en vrai j'ai connaît pas son potentiel je vais mettre pas ouf ah il ya poppy aussi poppy c'est b situationnel aussi c'est pas mal je trouve ça pas nul mais c'est pas je trouve ça pas fort plutôt mais c'est pas nul non plus c'est pas ouf même c'est pas ouf poppy en vrai d'accord ensuite cette non shivana c'est pas ouf je dirais ouais c'est pas trop ouf en ce moment un peu déçu je kiffe shivana j'adore jouer shivana mais c'est pas ouf du tout je trouve en ce moment ça a du mal à jouer shivana heureusement donc bon j'aimerais à la mettre plus mais je peux pas scanner honnêtement c'est pas ouf en solo queue hâte d'avoir le reward je kiffe le champion j'adorerais le jouer mais je trouve en vrai c'est compliqué tu vois c'est pas un champion super facile il y a des champions qui font le même taf que scarner en mieux si là c'est pas ouf ça a un très mauvais clear les ganks orly sont pas si puissants que ça et t'es dépendant de ces ganks là si le gank level 3 ou level 2 ne passe pas et que tu prends pas un kill un doublé quelque chose ben t'es dans la merde donc c'est pour ça que je mettrais pas ouf mais pas nul parce qu'en fait c'est dans tous les cas il y a des games tu vois où je joue moi j'ai beaucoup j'ai un bon win raid dessus parce que tu as des games ben je fais les ganks qu'il faut je prends un kill je prends un doublé sur ça en fait en fait avant le premier bac que je fais un gank que je prends un kill du coup j'ai un bac avec j'ai un bac avec le truc à 1150 tu sais quand tu veux prendre la mort sur le nocturne ben je bac je prends ça et du coup le player devient plus facile mais bref donc si là c'est pas ouf tout un peu ensuite tac 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 talia c'est pas ouf ça talia jungle c'est perso pareil de smurf au tp un peu moi j'aime pas trop talon c'est moyen c'est pas il s'est fait up en plus pour moi c'est pas nul et c'est pas fort c'est moyen et c'est super dur à jouer en plus c'est un des plus dur à jouer pour voir un peu à l'effet de rexai tu vois et je trouve que rexai est plus performant que lui encore tu vois c'est dur à jouer talon talon c'est pur timo je n'en note pas ça trundle c'est pas ouf il y a des points de croix c'est fort mais c'est compliqué je sais que le par exemple trundle face à jarvan c'est censé être bon mais encore je trouve pas enfin je sais que c'est parce que en lc je crois c'est la saison dernière ou saison 12 tu avais tout le temps au world saison 12 réponse réponse à le charvan trundle mais c'est fini ça va trundle c'est fini les gars pour l'instant là faudrait lui faire quelque chose un peu parce que ça a du mal un peu udir c'est moyen moi je trouve pas ça super fort udir mais non ce casse couille mais c'est plus aussi super fort qu'avant c'est bien bien c'est pour ça je mets dans moyen parce que c'est pas nul mais c'est pas aussi fort qu'avant c'est en moyen ça pique que c'est bétière ça se sort quoi tu peux carrer avec lui il y en a mais ouais je dirais chez your god jungle c'est vous savez qu'il y a vraiment un potentiel dans le champion ça m'avait fumé ça viego c'est à tiers viego c'est fort en sous le cul viego c'est pas mal en sous le cul t'as le stuff quand t'as beaucoup de squishy t'as le stuff critique quand t'as des tanks tu pars sur un stuff plutôt brk divine couperé je le faisais pas avant mais en vrai quand t'as des tanks laisse tomber le kraken très fort et très fragile c'est quoi il y a beaucoup de squishy ou ouais tu vois tu fais un kraken brk e et là tu l'as détruit tu l'as détruit vaille s plus vaille s plus c'est tout ça doit te ralire vie s plus hum aujourd'hui volibir c'est devenu moyen c'est plus aussi né le qu'avant je trouve mais ça reste moyen ça reste très moyen quand même un warwick c'est pas ou fait c'est un perso de travail cible au frère et le dernier warwick contre qui j'ai joué j'aurais été complètement shipper avec un mais un petit copain genre rien de plus je les dégommé le mec est parce qu'il jouait comme un psychopathe ou quand c'est assez fort la tire c'est fort franchement du mal entre le plus ça marche pas beaucoup moi j'ai arrêté en ce coup moi des fois tu sais le perso est beau être fort ça marche pas avec toi c'est que ça marche pas tu vois zack s plus champion broken champion broken trop fort etc rien d'autre à dire sur ça je crois qu'on a fait le tour z est nul on n'a pas ouf c'est maîtrisé et les gars on a fait le tour ouais milieu un milieu je mets pas ça en jungle et auréliorenton non plus j'ai pas le xin xiao j'ai oublié le xin xiao je l'oublie tout le temps ce xin xiao et xin c'est pas ouf c'est pas ouf xin ouais xin c'est pas ouf du tout les gars je trouve ouais c'est un perso qui snowball bien mais c'est tout assez à kiana bon kiana c'est nul par contre kiana c'est réellement nul en jungle vous ne jouez pas ça je pense que c'est un smurf à la limite why not mais faut qu'on ait le champion et elle un clear dire que le clear de saver c'est nul le clear de kiana je me prononcerai même pas sur son efficacité voilà donc ouais pour moi les quatre meilleurs champion de la meta actuellement sont jarvan vai, zack, soloQ, ce trio pourrait être très bien je pourrais en fait j'hésite à prendre ce trio pour monter mais après moi je suis trop fan de vieco pelvet et je pense que je ne prendrais plus assez de plaisir si je jouais ces trois là donc c'est pour ça que dans mon en fait j'ai joué moi surtout soloQui vieco belvet et sûrement un jarvan soloQui plus qu'une vaille ensuite tu as eb Evelyn why not ouais ouais Evelyne trop fort je dis why not mais Evelyne trop fort jarvan trop fort vaille trop fort zack trop fort ça c'est sûr dans les forts je pense pareil je pense qu'ils ont tous leur place peut-être qu'il y en a qui mettent une petite pastille sur ringard qui pourrait descendre mais moi je trouve qu'il est pas mal là dans les moyens je trouve que tout est bon en vrai je pense pas qu'il y en ait un qui devrait monter de catégorie peut-être une pastille sur igir à la limite dans les pas ouf on mettrait une pastille sur ki qui pourrait descendre et monter en nul je pense qu'il y a personne qui pourrait devenir nul petit panthéon petite pastille sur panthéon qui pourrait redescendre nul peut-être petite pastille aller sur ekarim je pense et karim ça va choquer des mondes et peut-être il y a aussi peut-être une pastille sur les deux après le reste vous allez pas me dire que 32 chiffres d'instant fort vous ne les voyez jamais les pics je pense parce que moi je les vois plus en vrai c'est le joueur qu'il veut c'était moi quoi en vrai tous seront tués là c'était fort mais là pas ouf bon voir sur ce les gars la vidéo est terminée du coup normalement elle sortira du coup ce dimanche à 18h je n'aurais pas fait de vidéo pour ce mercredi je suis désolé je suis un peu en traillarde là avec mon équipe et tout donc je n'ai pas trop le temps de faire des live vidéo mais à partir de la semaine prochaine je vais essayer de reprendre les live quand même les gars surtout quand on a un petit défi sur ma chaîne Twitch en gros les gars on a fait un petit défi avec les points de chaîne arrivé je crois ça a duré un mois peut-être que je rajouterai après peut-être que quand je suis sur plusieurs mois à partir de 15 000 points on retourne sur Elden Ring les gars et mon niveau sur Elden Ring c'est un peu comme mon niveau sur Carthus et les gars vous n'avez pas envie de voir mon Carthus en plus j'ai fait une vidéo dessus où j'avais bien joué mais vous n'avez pas envie de voir mon Carthus à les deux dernières enquêtes que j'ai fait je vous invite à aller pour mon historique de SKR Chipolator et j'avais des larmes aux yeux quoi sur ce les gars je vous laisse profiter de vos journées et ciao ciao